Alors que nous vivons en France une période de confinement liée au Covid-19, Gaëlle et moi avons décidé de poursuivre le podcast à notre manière, en l'adaptant à cette situation unique. Oui, notre capacité de résilience est mise à rude épreuve. L'ancien système montrant clairement ses limites, n'est-ce pas finalement une chance que la vie nous donne de ralentir ? Si rester chez soi s'avère être la norme, cette situation nous amène plus que jamais à prendre le temps, notre temps, à remettre du sens dans notre quotidien, à tester de nouveaux modes de fonctionnement, plus responsables. Bref, à nous réinventer. Nous avons tous les deux préféré voir et vivre cette période comme une opportunité. Alors, quel meilleur moyen d'approfondir cette idée qu'en redonnant la parole à nos anciens interviewés eux-mêmes et à découvrir de nouveaux aventuriers ? Leur activité économique est-elle impactée ? Comment s'adaptent-ils au quotidien ? Quels outils ont-ils mis en place dans leur entreprise et dans leur vie ? Chaque semaine, nous échangeons avec ces aventuriers et aventurières de la vie, passés précédemment sur le podcast, ainsi que quelques nouveaux. Les discussions ayant été réalisées à distance, le son peut vous paraître moins qualitatif que d'habitude. La situation oblige, le matériel s'adapte aussi, et avec le sourire. Nous vous souhaitons une belle écoute, en espérant qu'elle vous apporte des outils, du réconfort, du sourire, du lien et du sens. Portez-vous bien et continuez à nous soutenir sur les plateformes d'écoute, en notant 5 étoiles le podcast et en nous laissant vos chouettes commentaires. Isabelle, je suis super contente de vous retrouver dans un autre contexte et surtout à distance, puisqu'on est quand même encore dans cette période particulière, liée à un confinement ou en tout cas à ses gestes barrières. Isabelle, déjà bonjour et comment allez-vous ? Eh bien super, super Laura, je vais très très bien, je suis ravie qu'on puisse passer un petit moment ensemble. Je vais bien et je vais de mieux en mieux et je crois que le confinement m'a réussi. Ah, ça c'est une super nouvelle. Est-ce qu'Isabelle, vous pourriez, même si j'encourage bien sûr les auditeurs à reprendre votre interview et l'interview qu'on avait effectuée toutes les deux, est-ce que vous pourriez brièvement rappeler votre activité et puis ensuite on passera aux autres questions et surtout aux conditions dans lesquelles vous avez vécu votre confinement ? Alors je suis toujours coach, toujours conférencière, toujours auteur et formatrice et puis surtout chef d'entreprise derrière tout ça. Ok. Le 16 mars dernier, quand le gouvernement a annoncé le confinement, qu'est-ce qui s'est passé dans votre organisation et dans votre activité professionnelle Isabelle ? Comment ça s'est passé tout ça ? Alors à titre privé, je suis allée me confiner avec mon dernier fils qui est étudiant parce que je suis une maman. D'accord. Et j'avais envie d'être avec mon fils, de pouvoir enfin passer plus de temps avec lui, ce que j'ai fait. Donc je suis allée me confiner à Lille avec mon dernier fils et professionnellement, il y a eu un petit creux quand même. Je pense que tout le monde s'est terré chez soi. Il y a eu un petit creux, mais un petit creux pour moi qui a été un ressourcement, il n'y a pas d'autre mot. J'ai été assez fatiguée, même si je suis quelqu'un d'assez serein sur un terrain professionnel. J'avais eu une fin d'année assez chargée avec notamment les grèves qui avaient ajouté un stress supplémentaire. Et j'avoue que le confinement m'a fait un bien fou. J'ai enfin pu poser mes valises, ne plus me déplacer, profiter de cet élan familial, enfin retrouver. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Alors après, il y a eu quand même un petit moment de questionnement. Est-ce que je reste confinée si longtemps ? Est-ce que finalement, pour le travail, c'est si bon que ça ? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est assez curieux. C'est qu'à la fois, je n'étais pas inquiète et en même temps, je voyais quand même que l'activité baissait. Et puis, surprise, les personnes avec qui je travaille habituellement m'ont contactée pour travailler à distance. Je n'ai même pas eu besoin de déclencher quelque chose. Ça s'est fait assez naturellement. Ce sont des partenaires, des personnes avec qui je travaille de longue date, en grande confiance. Et donc, on va dire que mon écosystème a été de l'avant par rapport à moi qui était plutôt bien dans la petite coquille, dans la petite mule confidée. Et on a refusé comme ça. Elle est venue vous rechercher. J'étais trop bien. J'avais besoin de me secouer un peu alors que j'étais vraiment super bien. et j'ai fait ce que je fais habituellement, c'est-à-dire de la formation, par exemple. Mais je l'ai faite à distance. Alors, ça m'a permis d'aller un petit peu plus que la connaissance que j'avais habituellement des outils. Donc, j'ai un peu exploré sur le digital tout ce que proposaient tous ces start-up merveilleuses qui ont mis à disposition leurs services, gracieusement. Ça me remercie. Un grand merci à toutes ces entreprises. Donc, pour faire de la formation à distance. Et puis, j'ai profité aussi de ce temps disponible pour aider, aider des personnes de mon entourage qui avaient besoin d'être coachées, qui étaient des femmes, des hommes qui se posaient un certain nombre de questions sur leur avenir professionnel, qui n'avaient pas pris le temps jusque-là et qui se sont dit, ben voilà, pourquoi pas ? Toc, 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 Isabelle. On d'habitude, on a des relations assez amicales. Et puis là, on est passé sur un terrain un petit peu plus pro. Moi, j'ai profité de cette période-là pour nouer un lien un petit peu plus en profondeur encore sur un autre terrain, cette fois-ci. Ben oui. Voilà. Et sinon, ça a été merveilleux parce que j'avais la chance d'avoir un petit jardin, pas grand, hein, un petit jardin, toujours en friche. Oh là là. Actuellement. Et là que j'ai enfin pu tondre, tailler et profiter des roses que j'avais dans mon jardin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le temps de regarder les roses. Je vous avoue que je suis un peu contemplative des rosiers que d'ailleurs dans mon jardin. Et ça m'a, voilà, ça m'a réjouie, franchement, de reprendre le sens, vous savez, le sens du réel, en fait. Le sens du réel, de la vraie... Et des choses simples, en plus. Voilà. De profiter de mon fils, de profiter de mon jardin, d'avoir finalement des relations quand même qui perduraient à distance. Tout ça mêlé, ça a été un temps agréable, sincèrement. Pour moi, ça a été un temps agréable. Alors après, autour de moi, j'ai des gens qui ont eu des temps beaucoup moins agréables, avec qui j'ai partagé aussi. Ce n'était pas toujours très heureux. Mais si vous me questionnez à titre personnel, pour ma petite bulle personnelle, je l'ai plutôt très bienvenue. Tout à l'heure, vous parliez de cet écosystème qui était venu vous rechercher. À quel moment, en fait, de cette période du confinement, à quel moment ça s'est intervenu ? Est-ce que c'était dès les premiers jours, premières semaines, ou c'était plutôt à la fin du premier mois ? À quel moment c'était ? Une quinzaine de jours après, en fait. Parce que je travaille avec un écosystème entrepreneurial aussi. Et donc, comme les entrepreneurs sont quand même largement touchés par cette interruption d'activité, comme je travaille des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, et donc il y avait chez eux une urgence à remobiliser leurs équipes pour accompagner les entrepreneurs. Donc, j'ai été à leur côté pour aider les équipes à prendre en main les entrepreneurs pour pas qu'ils tombent au fond du seau, sur le plan du mental, du désespoir chez certains. Donc, mon rôle, ça a été de créer de la méthodologie, de donner des moyens et des ressources à ces personnes pour qu'elles puissent aider elles-mêmes les entrepreneurs avec plus d'efficacité. Donc, très, très rapidement, ça s'est mis en œuvre. Et puis après, j'ai eu d'autres demandes qui sont arrivées plus modestes, rien à voir avec ce que je fais habituellement en termes de volume, mais néanmoins, qui m'ont permis de ne pas m'ennuyer, tout simplement. Voilà, mais c'est sûr que comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai été très, très impactée en termes de chiffre d'affaires. Par contre, je sais qu'autour de moi, ça a été un peu pareil. J'ai pas mal de collègues, coachs, formatrices, formateurs, conférenciers et conférenciers qui n'ont plus aucune activité du tout. Oui, ça, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'en termes de rentabilité, c'est pas ça, mais en termes de bénéfices personnels, ça a été merveilleux. Oui. Et justement, est-ce que les conférences représentaient une part importante de votre chiffre d'affaires ou c'était plutôt le côté formation et coaching qui représentait cette majorité ? Ah non, j'ai quand même un gros volume d'activités en conférence. Donc, ce point-là est suspendu, on va dire. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il va redémarrer prochainement. J'ai quand même quelques doutes sur le fait que ça redémarre là d'ici l'été. Mais bon, ça en fera des webinaires, ce que je commence à faire aussi. Mais c'est quand même pas pareil. Parce qu'un certain temps, quand même, pour finir sur le travail à distance, j'avoue qu'à un moment d'un certain temps, on a envie d'être à proximité des gens. Et l'écran… Mais bien sûr, le lien humain, c'est tellement important. C'est pas pareil du tout. Il n'y a pas le même lien. Il n'y a pas… On est dans un demi-échange, voilà. Un demi-échange. Et moi, j'ai hâte d'aller retourner sur le terrain, même si je n'ai plus trop envie de traverser la France dans le sens. J'avoue que là, j'ai apprécié de ne pas prendre mes valises tous les deux jours. Qu'est-ce que vous avez… Justement, je rebondis sur le fait que vous avez vécu cette période de façon positive. Et ça, j'en suis ravie. Parce que ça a été quand même une grosse période introspective qui n'a pas toujours été très simple pour tous les entrepreneurs. Certains l'ont vécu de façon très violente. Et puis voilà, il y en a d'autres qui l'ont prise… J'ai pas envie de dire avec sourire, mais en se disant « Ok, c'est là, ça arrive. Je ne peux rien faire de toute façon. » Et qui ont commencé à développer ou à développer, je ne sais pas moi, peut-être pas de nouvelles passions, mais en se disant « Tiens, comment je vais pouvoir rebondir ? » « Comment je peux m'adapter ? » « Quelle autre vision je peux avoir finalement de mon activité professionnelle par la suite ? » Donc, vous l'avez vécu de façon positive. Qu'est-ce que vous pourriez, par exemple, partager avec nous ? Ce n'est pas une histoire d'une ou deux leçons, mais vraiment quelques axes sur lesquels vous avez vraiment senti, non pas une amélioration, mais un rebond de votre part. Quels sont ces axes, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso ? Quels seraient ces axes, en fait, que vous avez transformés ou en tout cas sur lesquels vous avez vraiment rebondi pendant cette période ? Alors, je ne vais pas retenir le mot « rebondir ». Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais plutôt prendre le mot « suspendre ». Oui, je vais vous expliquer. En fait, moi, je n'ai pas rebondi dans le sens où je suis quelqu'un qui en permanence se remet en cause, en question pour avancer, pour aller de l'avant, pour innover, etc. Et donc, rebondir, ça sous-entendrait qu'il y a un creux, un gap, un trou dans lequel on tombe, dans lequel il faut sortir en bondissant. Je ne suis pas comme ça, je ne bondis pas hors de mon trou. En fait, j'avance régulièrement sur une pente ascendante, et donc, j'étais dans mon élan naturel. Et pourquoi je dis « suspendre » ? Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, je pense que j'ai suspendu mon attention pour avoir plus d'éléments, notamment sur mon écosystème, sur ce qui se passait. On parlait beaucoup de « rebondir ». Moi, je ne suis pas sûre qu'on puisse rebondir quand on n'a pas assez de signaux de ce qui se passe. Et rebondir, ça veut dire d'aller dans une direction, ou rebondir dans n'importe quelle direction. Non, moi, je préfère suspendre mon attention. Et quand je dis « suspendre » mon attention, ça veut dire que je suis en écoute des signaux faibles, et en même temps, que j'ai une vision positive de ce qui va advenir. J'ai toujours cette vision positive de ce qui va advenir, et comme par hasard, avec cet état d'esprit que je conseille à tout le monde, les choses arrivent, les choses adviennent. Si vous êtes dans une dynamique permanente, on est bien d'accord, il ne s'agit pas d'attendre, il s'agit de suspendre, ce qui n'est pas la même chose, mais d'avoir un état d'esprit, une vision, j'irais, de l'avenir qui est plutôt positive, ouverte, non anxieuse, sereine, en se disant « j'ai les ressources ». Quand j'en parle de ressources, je parle de ressources personnelles, pas spécialement de ressources économiques, mais de ressources au sens global. Et d'être dans cette suspension pour pouvoir, en fait, un peu comme une tête chercheuse, à un moment, s'orienter dans la bonne direction plutôt que rebondir. Parce qu'en fait, je ne suis pas tombée, je ne rebondis pas parce que je ne suis pas tombée. Je ne suis pas tombée dans mon lornière. Et donc, le terme « rebondir » me dérange un peu. Je me vois un peu comme un kangourou, c'est ce que je disais l'autre jour sur les réseaux sociaux. Je disais « je ne suis pas comme un kangourou ». Je suis comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire dans un élément dans lequel je suis plutôt bien. Et donc, je me dis qu'avec cette capacité de suspendre ma décision pour avoir suffisamment d'éléments, pour prendre la bonne direction ensuite. Ou changer si besoin, si je me plante de direction. Je comprends. Et donc, si je peux donner un conseil, c'est de ne surtout pas se précipiter. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est chef d'entreprise, on a tendance à être décideur dans l'âme. On aime décider. Et dans les périodes de bouleversements comme celles d'aujourd'hui, il faut surtout suspendre son envie de décider trop rapidement. Parce qu'en fait, on ne fait que reproduire ce qu'on a toujours fait dans le passé, en faisant ça. Alors que le système, la globalité du système dans lequel on se trouve aujourd'hui est complètement différente. On n'a pas assez d'éléments. Donc, décider trop vite, c'est le risque de se planter. Et suspendre sa prise de décision, c'est attendre d'avoir un petit peu plus d'éléments, un peu plus de signaux, en restant extrêmement positif, pour pouvoir capter la direction à prendre. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes encore aujourd'hui, justement par rapport à cette période qui reste quand même incertaine, vous êtes encore dans cette période justement de suspens, vous attendez quand même de voir un petit peu ce qui se passe pour prendre de futures décisions. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes encore dans cette période un petit peu de suspension ? Oui, alors je prends des micro-décisions, mais je ne prends pas de décisions radicales. Bien sûr. Parce que je n'ai pas d'éléments aujourd'hui, mais je suis dans une énergie extrêmement positive. C'est-à-dire qu'ayant cet état d'esprit positif, ayant le contact permanent avec un certain nombre de gens, avec beaucoup de lectures, beaucoup d'informations, j'ai confiance sur le fait que les choses adviennent. Bien sûr. Elles vont arriver à moi, c'est pas ésotérique ce que je veux dire, mais c'est ce qui se produit, tout au moins me concerne. Oui, oui, je comprends tout à fait. Est-ce que pendant cette période, vous disiez tout à l'heure que vous aviez appris à appréhender plutôt de nouveaux outils, est-ce que vous pourriez en partager quelques-uns avec nous ? Est-ce que certains, vous en avez vraiment découvert de nouveaux qui vous ont été très utiles ? Et si oui, lesquels étaient-ce ? Alors, j'avais une maîtrise relative, on va dire très relative, parce que je ne les utilisais pas habituellement. Par exemple, de Meet, Skype, etc., Messenger. Les jeunes sont beaucoup plus alertes là-dessus. Messenger surtout, mes enfants, je vois. Mais je n'avais pas un usage régulier, on va dire quotidien. Je suis rentrée assez rapidement sur ces outils-là, parce que je devais former à distance. Donc, Meet, par exemple, le partage, les documents, etc. Je suis allée explorer les outils permettant de faire des webinars pour pouvoir comparer. J'ai observé Livestorm, ça s'appelle Livestorm, je crois que c'est ça. Zoom, Zoom avec les problèmes de sécurité qu'il y a eu à un moment. Je me suis retenue. Vous voyez, j'étais en suspension à nouveau. Et maintenant, je vais utiliser Zoom. Voilà, des outils comme ça. Je découvre, en fait, je les utilisais, mais je n'avais pas tous les usages, en fait. Je n'avais pas utilisé toutes les fonctionnalités. Et donc, maintenant, j'ai un truc qui est génial. C'est qu'à chaque fois que je vois une nouvelle appli, un nouveau truc, le premier truc que je fais, c'est je vais sur Google et comment ça fonctionne. Et comme me dirait mon fils, qui est très intéressant là-dessus, ça a été utile, cette rencontre avec mon fils longue durée, là. Maman va regarder un tuto. Alors, maman va regarder les tutos. Et maman va apprendre à faire toute seule la nouvelle appli, l'installer, l'utiliser, voir ce que je peux faire professionnellement, etc. Ce que je ne faisais pas forcément. Parce que, vous savez, j'ai déjà pas mal de métiers. Et donc, là, je suis devenue en plus une experte de toutes les nouvelles applis qui sortent pour voir dans quelle mesure elle pourrait être utile, facilitatrice pour mes clients, etc. Zoom, voilà, tout ce qui est travail à distance. Et j'en connais très, très peu encore pour le moment. Mais voilà, je découvre. Puis, j'ai un Mac aussi. Donc, je suis allée me plonger dans le fonctionnement de mon Mac. J'ai réussi à faire un ouvrage en ligne, par exemple, avec mon Mac. Donc, de passer en mode numérique, mon dernier... Enfin, mon premier livre que j'ai ressorti et réactualisé un peu. Oui, j'ai vu la réactualisation, oui. Voilà. Donc, jusque-là, je ne m'étais jamais penchée sur comment faire un livre numérique. Je savais le mettre en ligne. Je savais le mettre sur Amazon ou sur d'autres plateformes. Mais je n'avais jamais créé un livre numérique multimédia. Donc, voilà, je me suis mise à l'usage. Après, je me suis exercée à créer de la vidéo avec mon Macintosh. Voilà, des petites choses rigolotes. Là, actuellement, je suis en train de passer à la création de vidéos format BD. Donc, voilà, je m'y mets, je m'y colle. Super. Est-ce que vous avez, par exemple, pendant ce confinement, écouté ou visionné une vidéo où vous avez lu un livre, où vous avez... Est-ce qu'il y a eu un moment particulier ou une lecture ou une musique, peu importe, qui vous a interpellé ? Je sais que beaucoup ont pris le temps de lire et de se dire, tiens, voilà, de cette lecture à émerger une nouvelle idée ou peu importe. Est-ce qu'il y a eu une lecture, une vidéo ou quelque chose ou un moment qui a été assez décisif et en tout cas qui a été très bénéfique pendant cette période ? Alors, une, peut-être pas une en particulier, pas mal, parce qu'en fait, j'écoute beaucoup de musique en travaillant, donc il n'y en a pas une en particulier, mais j'aime beaucoup la musique, vous savez, zen, relaxation, etc., parce que ça m'aide beaucoup à être plus créative. Ça, c'est pour la musique, mais ça, c'est mon quotidien, gérer la musique. D'accord, ça, c'est votre quotidien. Ça, c'est mon quotidien quand je travaille, surtout, ou quand je veux me détendre. Après, en termes de lecture, j'ai invalé un nombre d'ouvrages impressionnants, mais assez professionnels. Alors, je ne sais pas si ça va beaucoup intéresser nos auditeurs. Oui, bien sûr, c'est autant de choses que vous n'avez pas lues forcément auparavant, donc ça compte, au contraire. Alors, celui qui m'a le plus, le plus intriguée, c'est un ouvrage, en fait, que j'avais reçu par La Poste il y a quelques mois, par l'auteur qui a fait le pavé qui s'appelle Power, je ne sais pas si vous voyez, Robert Greene, qui est un ouvrage absolument, un énorme pavé, mais un ouvrage assez monstrueux sur le fonctionnement du pouvoir, donc les lois du pouvoir. Et j'ai reçu par La Poste d'une journaliste le dernier ouvrage, donc il y a quelques mois, de Robert Greene, qui s'appelle Les lois de la nature humaine. Donc, d'abord, l'épaisseur du livre m'avait effrayée quand je l'avais reçue, et puis le petit mot qu'il accompagnait, manuscrit, disant « Vous êtes maintenant l'apprenti de Robert Greene ». J'étais très inquiète parce que j'avais lu celui sur le pouvoir et qui m'avait beaucoup effrayée. Et donc, je me suis décidée à ouvrir cet énorme pavé pendant cette période de confinement. Et j'avoue que j'ai été quand même très intriguée parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Alors, il y a plein de choses qui me choquent sur le plan des valeurs. Mais d'un autre côté, ça m'a secouée parce que je me dis « Ça me choque, donc c'est quelque part que j'ai quelque chose à apprendre ». Et donc, j'ai parcouru cet ouvrage à plusieurs reprises. Je l'ai croisé avec des notions de coaching, des notions de philosophie. Et ça m'a amenée plein d'idées. Et puis après, ça m'a branchée sur un deuxième livre, sur l'énéagramme que j'ai découvert. C'était la première fois que je découvrais cet outil-là, ce qui m'a amenée à de nouvelles autres idées. Et puis après, j'ai parcouru un ouvrage sur l'analyse systémique qui me passionnait depuis un moment, que je n'avais pas lue non plus. Donc voilà. Et de livre en livre, je suis arrivée à envoyer un petit article à une copine qui est historienne de l'art. Vous voyez, comme quoi les lois de la nature humaine, l'énéagramme, etc. m'a amenée à cette copine. Je lui envoie un petit article. Je lui dis « J'aurais envie de faire quelque chose avec toi » autour de cet article-là. Je lui ai envoyé. Et 15 jours après, elle m'appelle et me dit « Isabelle, c'est génial. Il faut qu'on fasse un truc. » Et donc, de quoi parler cet article ? C'est un article qui parle de former à la créativité. Et je pense que toutes ces lectures ont fait émerger une envie de quelque chose, chez moi, de travailler sur la créativité. Elle, elle est historienne de l'art et je la fais de temps en temps intervenir sur le détour par l'art, en fait, pour le leadership, le management, etc. Et donc, on est en train, ensemble, juste avant qu'on se contacte, j'étais avec elle par Skype. Vous voyez, on utilise les outils modernes, en train de monter notre projet, de monter notre projet, justement, de trouver l'information à la créativité et surtout à l'innovation où on va toutes les deux, chacune avec un angle différent, travailler sur l'innovation dans l'entreprise. Donc, on va sortir quelque chose pour la rentrée de septembre. Je pense que ça va être génial. Ce n'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais… Ah, je suis bien contente. Deux profils super différents, deux filles, j'irais, plein d'art. Très complémentaires. Et des talents très différents. Elle, elle est vraiment historienne de l'art, donc la partie plus culture, histoire des œuvres d'art. Et moi, plus sur la partie systémique en entreprise, je pense qu'on va faire quelque chose de vraiment bien et créatif. Oui, ça va être super. En tout cas, vous nous tenez bien au courant. Et puis, quand c'est lancé, moi, je vous lance une perche. Si vous voulez parler de ce projet-là sur le podcast, on serait super contents parce que du coup, tout ce qui est créativité et innovation, nous, on est assez friands de ça. Donc, si vous avez envie, même toutes les deux ou vous, de venir en parler et de nous aider à comprendre en quoi ça concerne. En binôme. Je pense qu'on fera ça en binôme. Si on vient, on sera toutes les deux parce qu'on a vraiment deux angles totalement. Eh bien, ce serait super. Et puis, elle est super. Vous allez voir. On peut peut-être donner son nom. Elle s'appelle Pauline Ponce. Donc, voilà. Elle avait co-écrit, enfin, co-écrit. Elle avait participé à mon second ouvrage sur, vous vous souvenez de mon deuxième ouvrage ? « Atteignez votre nirnana professionnel ». Ah oui, je me souviens, le titre m'avait fait sourire. C'était déjà très créatif. Donc, on va continuer. Donc, elle avait contribué à l'ouvrage justement sur une femme artiste peintre qui avait illustré le contenu de l'ouvrage que j'avais co-écrit avec Martine Paillot. Donc, c'est une femme super aussi. Voilà. Vous ferez sa découverte. Moi, je suis ravie de savoir cette future collaboration. Et au contraire, à la rentrée, quand le projet sera lancé, moi, je serais super fière de vous interviewer et d'en savoir plus sur votre projet. Donc, voilà. Quand vous êtes prête, vous pensez au podcast. Et puis, on en parle toutes les trois avec grand, grand plaisir. Merci. Merci. C'est ravie. On va être prêts de toute façon. On suspend. On suspend en ce moment parce qu'on réfléchit beaucoup. On réfléchit et on prépare en fait. On est dans les starting blocks là. Écoutez, Isabelle, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci encore pour toute cette pépite que vous nous avez transmise et surtout pour cette bonne nouvelle que vous nous avez annoncée à la fin. Moi, je suis déjà bien excitée à l'idée d'en savoir plus sur cette formation. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, de toute façon, voilà, on continue à se donner plein de nouvelles. Et merci encore pour la disponibilité, le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Merci Laura. À bientôt alors. À bientôt Isabelle. C'était la série hashtag Sacrée Aventure. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et les autres plateformes d'écoute. Cela donnera à d'autres la curiosité et l'envie de découvrir notre podcast. Dans cette période spéciale de confinement, continuons à prendre des nouvelles de nos proches, de nos amis, de notre réseau. Garder le lien s'avère une excellente façon de conserver la santé. Alors, continuons à découvrir notre capacité de résilience, à nous réinventer au quotidien et à ralentir en prenant soin de nous-mêmes et de notre entourage. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode hashtag Sacrée Aventure.